Bonjour. En écoutant la radio, en voyant la télévision, surtout en regardant la presse écrite israélienne depuis maintenant plusieurs jours, on a l'impression que tout est pourri en Israël, que rien ne va, que tous les échelons politiques et institutionnels de l'État d'Israël ne fonctionnent pas, qu'il y a un général, un dysfonctionnement total de tout l'appareil politique, social, juridique, policier et même militaire. Pourquoi ? Pourquoi une telle volonté de la part des journalistes ici et même d'autres personnalités qui se veulent être des gardiens ou même des garants plutôt de la démocratie de vouloir montrer un Israël en état, on va dire, de décomposition ? Je crois que le terme est là. On a l'impression, en voyant la presse écrite, en écoutant la radio et la télévision, l'impression d'un État en totale décomposition alors qu'au niveau économique, par exemple, les choses vont très bien. Au niveau militaire, il y a des problèmes, il faut également les montrer, les expliquer. Juste hier, un soldat israélien a été blessé de manière assez grave à Naplouz par une mine. L'information ne fait que la quatrième ou la cinquième page du quotidien à Israélie et arrive également assez loin dans les journaux principaux en Israël. Pourquoi Israël, aujourd'hui, rentre dans ce système de presse à scandale ? Les gens en Israël, dans la rue, lorsqu'on les rencontre, que ce soit au travail ou en famille, sont quelque part divisés. Donc, diviser d'un côté, on veut savoir ce qui se passe, bien sûr, on veut savoir ce qui se passe, mais on ne doit pas savoir seulement les choses négatives qui se passent. Et surtout, la manière dont ça se passe donne une certaine impression que tout est pourri, de début jusqu'à la fin, et qu'il n'y a pas d'alternative. Il me semble que le processus est engagé depuis déjà pas mal de temps, mais qu'il est dangereux pour Israël. Nous sommes un pays en guerre, un pays qui est une situation journalière quotidienne existentielle dans sa situation d'État ici au Moyen-Orient, avec des menaces quotidiennes qui, aujourd'hui, ne font pas la une des journaux, alors qu'elles devraient faire la une des journaux, ou en tout cas être au moins, comme les autres informations de scandale, à la même place. Or, elles sont mises de côté et on s'occupe de choses qui sont importantes, mais pas fondamentales. Pas fondamentales parce que c'est vrai qu'il y a des scandales en Israël, mais il y a des scandales partout. Et ce que ces scandales-là, en fait, font qu'Israël est un État particulier. Alors, on a aujourd'hui un article de Thomas Friedman, le grand journaliste, le grand publiciste du New York Times, qui, évidemment, prend sa plume et écrit un article dur contre le leadership israélien qui, d'après ce qu'on voit, d'après ce qu'on entend, et d'après ce qu'on peut lire, évidemment, paraît être un leadership d'un État, d'une république bananière. Alors, Israël doit faire attention à son image, d'abord pour lui-même, mais aussi pour ses ennemis, aussi pour ses amis. L'impression qu'on peut recevoir à l'étranger, c'est qu'un État d'Israël n'est plus ce qu'il était. Je crois qu'il est encore temps de, non pas de changer de cap, mais d'équilibrer, de rééquilibrer même les choses qu'on dit sur Israël, même au nom de la démocratie. Il ne faut pas que la démocratie se sacrifie au nom de la démocratie.